La T2 va être un peu quand même flippante. Un peu flippant mais je pense qu'on va s'en sortir. Let's go. Si Ghandi l'a fait je peux le faire. Ok bon elle peut pas contrôler. On va aller voir les dégâts. Je pense pas qu'elle va l'activer. Ouais il n'active jamais. Il réussit jamais à l'activer. Ah en plus elle a l'artefact de Tayo. Ouh il a pas mis énormément de dégâts. Mais je crois qu'on la termine ici. Yes on la termine. Easy. Regarde 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 les dégâts. Regarde les dégâts. Regarde les dégâts. Bucky. Bucky mais... Voilà. Bucky ces dégâts. Regarde ma bulkiness. Ma bulkiness est incroyable. DPS solitaria les gars. Depuis que je peux pas utiliser mes persos SS. Elle est un de mes mains DPS. Elle est un de mes mains DPS. Elle est un de mes mains DPS. Ouh ma MLC line a de la chance. Elle est juste juste suffisamment rapide. Nice. I got this. Bien entendu. On n'est pas con. On ne lance pas. Euh... On ne met pas le putain de poche sur euh... Non non c'est jamais votre S3. De 3S sur Céline. Ne faites jamais ça. Never. Parce que vous allez mettre un anti crit et le résultat c'est pas bon. Céline a besoin d'être crit. Et c'est parti. Une explosion de saveurs sur l'écran. What ? T'as le droit de survivre avec un PV toi ? Il va mourir souvent le 3S. Le 3S il va mourir souvent je crois. Ah non même pas il a survécu. Ah j'ai envie de tuer ça. Voilà. C'est bon quand je clean des yeux il y a des persos qui disparaissent à droite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je clean trop les yeux. Le pauvre 3S. Il y a un jeu 3S. Bien joué. Good job les gars. Ah c'était clean hein ? C'était clean. C'était clean. Et t'as vu toi qui doutais des dégâts. Ouais ouais. Je crois qu'il y a un truc que t'avais oublié. Quoi ? C'est que j'avais solitariat sous buff attaque. C'est quand même une solitariat sous buff attaque. Ah j'avoue. Il y avait aussi ça hein. C'est le détail qu'on avait oublié. Résultat on va passer au deuxième match. Ok. Deuxième fight. J'ai oublié de montrer les stats. Donc on va montrer ici vu qu'on va utiliser carrément les mêmes teams. Euh bon. Par rapport au fight d'avant. Céline avait des bots attaque. Là c'est des bots speed. Troisait. On a vu que ça avait bien marché. Donc résultat. Holy sac. Il y a ça. Il a suffisamment de résil. Il ne s'affaira pas touché par Pera. Zéro chance. A part si le karma m'appelle. Et on a mis l'artefact de Rwena sur ce coup là. Par rapport à Shimadra dans la game d'avant. Parce que là il y a plus de chances qu'on ait besoin de ça. Pour aider Selena à survivre. Selon ce qui se passe. Et la team d'en bas. Yula. J'ai fait plusieurs vidéos sur elle. N'hésitez pas à les checker. Voilà. 3. 32 000 PV. Pour 168 de speed. Il y a des stats mortes. Elle n'est pas. C'est pas un excellent build. Et ce que je sais souvent. C'est que quand je porte. J'utilise son propre artefact. Bah les Wayoung n'arrivent pas à activer son passif. Si elle active son passif. Ça va être génial. Solitaria. Mode full DPS. Full DPS solitaria. Avec preuve de solidarité. Parce que c'est l'artefact qui augmente le plus de DPS. De manière globale. Surtout que j'ai besoin de faire. Des dégâts sur le S3. On pourrait peut-être mettre. Fairy Tenebria. L'artefact Fairy Tenebria ici. Mais je pense qu'on va garder celui-ci. Et bien entendu Dark Anji. Ça a très bien marché avec cet artefact. Dark Anji en mode full rési. 216. Avec l'artefact de GVG qui donne 70 en plus. On est all good. Et... Let's go. Ok. Euh... J'ai eu raison de mettre Céline un peu plus rapide. Je pense. Ah dommage. Je vais pas se teler. T'en penses quoi de Holy Sac sur Yula ? Je pense que c'est un très bon artefact. Le Holy Sac sur Yula est bon à utiliser. Si t'as pas une Yula qui peut encaisser parce que t'as pas suffisamment de stuff. PV qui traîne à gauche et à droite. Holy Sac est parfait. Moi je suis... Un faux duel. Parce que... Le Holy Sac, ça veut dire que t'es prêt à ne pas encaisser. Et si tu n'encaisses pas, tu peux pas faire renvoi de dégâts. Le renvoi de dégâts n'a lieu uniquement si tu cheris. Oui voilà. Tu perds... Mais c'est le problème qu'il y a, c'est que tu perds le renvoi de dégâts. Donc Yung qui normalement perd moitié de ses PV si tu enlèves son shield au préalable. Bah là elle restera full PV. Ce qui est quand même très désavantagé au final. Hummm... Charbi. Ou essayons. Ah. Ah merci pour le heal. Descending blade. Ce heal fait plaisir. Ah. Alors est-ce que tu peux stunner ? Stun. Dommage. Voilà. Ça vie est mienne. Je vais drive his man. Non. Il est mort. Ok. Y'a ici Harbi. Dieu S de ville. Dieu S de ville. Dommage. Bon. Et là on va relancer ça. Mais je crois que Pera va lancer son S2 ici. Je crois. Ah non même pas. Qu'est-ce qu'on fait ici. On pourrait stunner. Ouais on va stunner Pera. Ça me plaît bien. Parce qu'il y a Harbi qui va se suicider dans... Ou qu'il va mourir avant finalement. Eh clean hein. Eh bien c'est trop fou et pas mal. Eh. Bien clean hein. Bien bien clean hein. On s'est pas senti en roger. Après c'est encore le luxe d'avoir aussi... Bon il sacrifice quand même son Trozet. Même si on a pas eu besoin d'utiliser l'axi. Mais tu te sens plus serein. De te dire que au cas où tu peux suicider ton Trozet. Et qu'il reviendra pour euh... Enfin pour l'utiliser pour une autre compo. Parce que là on fait une GVG contre des mecs qui ont fait des copypasta de leur compo. Est-ce qu'elle va l'activer ? Pour moi la réponse est non. Toujours pas. Alors qu'on a plus d'HP qu'il loot devant. Donc il a pas fait vraiment beaucoup de dégâts là. Par contre celle-ci avait euh... Comment elle s'appelle déjà ? Uberius. Uberius donc ça ça m'aide. Ah ça m'aide un peu. Ça veut dire qu'on... Ouh la rem a moins de PV. La rem a beaucoup moins de PV. L'autre avantage quand même que j'ai du fait qu'elle a pas... Yula s'est pas activé sur le... Sur le S3 de Wiyoung. C'est que je l'ai encore disponible maintenant. Ok là... Bah là elle est morte là. La voyons. Là où elle est morte. Nice damage hein. Mais attends choufou celui-là c'est pas un support normalement. J'comprends pas. C'est ce qu'on a essayé de te faire croire mon jeune. Mon jeune ami. On a essayé de te faire croire que c'était un support. Mais en fait c'est un DPS. Clean. Allez on va voir le troisième match. Let's go. Une team assez habituelle sauf que là j'ai des informations sur ce que j'affronte. Et je sais que le Rimuru est full DPS. Et il va avoir un buff attaque. Plus vigueur. Donc elle va prendre très très cher. C'est pour ça qu'elle a proof. Pour aider à survivre. En espérant que Mercedes va pas m'aider à tout shot. Bon à toute manière il y a cet artefact ici. Avec FC6 qui va prendre l'aggro. Et Solitaria qui est en mode un petit peu DPS. Yula qui est... Enfin Solitaria qui est en mode DPS. Et Solitaria avec Abyssal Crown. Parce que j'ai besoin de contrôler. J'ai besoin de contrôler la team en face. Afin qu'il me fasse le moins de dégâts possible. Et... Ici nous avons le droit à... Encore une fois. Solitaria de Yula. C'est le petit nouveau jouet de... Qui vient d'arriver. Donc on l'abuse d'elle. Parce que je veux montrer à quel point elle est efficace. C'est pour ça qu'elle existe. Pour affronter Wayoung. Donc on va l'utiliser. DJB. DJB qui est là pour... Enlever l'immunité. Tuer Pera. Et bien entendu ML Charlotte. Parce que ML Charlotte va simplement shooter Arby avec le plus grand des sourires. Surtout que ce Arby est censé être un qui est... Des jeunes. Un Arby tanker. Donc sur ce. Let's go. J'ai un petit peu peur pour la première team. Parce qu'ils sont full d'épaisse. Mais ça dépend si je... Ouh ils m'outspeedent tous. D'accord. Ils sont quand même tous beaucoup plus rapides au final. Ah si j'arrive à résister aux taunts ici ce serait bien. Dommage. Ne touche pas. Ok ça va. Elle a réussi à dodge. Et le Rimuru à buff attaque et tout. Dommage. Par contre je suis presque mort ici. On est obligé de stoner le Rimuru et si la Mercedes s'active elle est morte la Angi. Donc on va croiser les doigts. Ok. Tout se passe c'est une vidéo. ou je crois qu'on l'a perdu. On l'a perdu ouais. C'était du full dps. La compo était mauvaise de base. La compo était mauvaise de base. Parce que j'avais besoin de stunner l'un ou l'autre et l'un ou l'autre était d'un danger au final dans l'histoire. Si j'avais pas stunner Remuru, Remuru counterait dans Solitaria et Solitaria serait morte. Et en stunner Remuru j'ai donné la dual attaque à Mercedes. La compo était mauvaise. C'était une compo trop offensive au final. J'avais déjà gagné avec cette compo là mais elle était plus tankée. Et c'est pour ça que c'était passé au final. Ah y'a quelque chose qui a vanniché. Y'a Pera qui est morte sur le retour de dégâts. Ah on peut attaquer une fois ? Ok. Et ta première vie est mise à Narbi. Oh Dreamblend, Dreamblend mes fesses quoi. Stun some. Merci. Allez hop, ça c'est fait. J'ai pris un petit karma quand même. J'ai pris un petit karma mais bon de toute manière y'a DJB qui est en train de faire un petit retour de karma ici. Putain. Les deux attaques de mon main DPS se font de DJ. Let me leave. Ok. Pour l'instant on est bien. Et c'est parti. Wouhou. Une fois que j'ai réussi à trouver une compo avec mes persos no top tier pour affronter la team d'avant. Surtout dans la variante très offensive. Dans la variante très offensive. Si le Rimuru était plus tanky j'aurais pu simplement encaisser la buff. Ah peut-être que l'autre solution aussi c'est Solitaria un peu plus rapide. Y'a peut-être aussi de ça. Si Solitaria avait joué la première j'aurais pu bloquer Rimuru ou Mercedes avant qu'ils jouent. Enfin non j'aurais bloqué Mercedes. Ça aurait été le plus important de bloquer Mercedes. Comme ça il n'avait pas de buff attaque. Rimuru me counter est sans buff attaque juste avec vigueur et j'aurais encaissé. C'est la fin de la GVG. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like. Un commentaire ça aide à mettre un petit peu en avant la chaîne. Et dans la description. Ma chaîne YouTube. Enfin je veux dire ma chaîne Twitch. Twitch TV slash Fortune TV. Je stream tous les soirs à partir de 20h. Et sauf le week-end parce qu'il faut bien se reposer. Et mon Discord. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou ça fait plaisir. Sur ce merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine. A plus tout le monde.